Mesdames et Messieurs, le tribunal. Mesdames et Messieurs, bonjour, veuillez bien soin. L'audience est ouverte. Madame la greffière, veuillez appeler l'unique affaire Searle. J'appelle l'affaire numéro 1 de Searle au rapport de Madame Musset, portant le numéro 29-7036, requête de M. Doutremont contre la société publique locale Perfect Place. Madame le rapporteur, ne vous écoutons. Merci Madame la Présidente. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2030, M. Charles Doutremont, devant le tribunal, d'annuler la décision de rejet de la société publique locale Perfect Place, d'ordonner la restitution du jetant à l'air fait décrit par l'heure, de condamner la société publique locale Perfect Place à dépasser la somme qui l'aurait dû recevoir pour l'allocation de l'appartement lié à l'air fait décrit et de mettre à la charge de la société Perfect Place la somme de 1 500 euros au titre de l'article F761-1 du Code de justice à l'administration. Monsieur le rapporteur public, nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. En 2027, la métropole de Lyon ainsi que les communes qui y sont rattachées ont créé la société publique locale Perfect Place afin qu'elles construisent un complexe d'appartements afin de proposer leur location aux touristes qui passeront une courte période dans la ville. Pour financer son projet, la société Perfect Place possède un appel d'offres par le biais de son site web où elle propose une offre initiale de jetons. Elle offre alors à la vente des jetons, dits les appartements revenus tokens, qui correspondent chacun à un appartement circulant sur la chaîne de financement Ethereum. Cette chaîne de financement est une blockchain. Les appartements revenus tokens suivent alors le protocole ERC-20, qui représente un ensemble de règles standards encodées sur la blockchain Ethereum. Ainsi, chaque investisseur pourra alors acquérir un jeton contre la somme de 150 ETH, la monnaie cryptographique de la blockchain Ethereum. Les conditions générales de Perfect Place prévoient alors que le détenteur d'un appartement revenu token recevra un paiement de 0,20 ETH pour chacun des jours où l'appartement est loué à partir du 1er janvier 2029, pour une période de 4 ans. Le revenu est alors versé de manière automatique à chaque détenteur grâce à l'appartement revenu Smart Contract, déployé sur la blockchain Ethereum. Ce contrat intelligent opère la vérification automatique de la location de l'appartement le jour précédent. Si c'est le cas, il transfère le paiement à l'investisseur détenteur de l'appartement revenu tokens lié à l'appartement le haut. Dans cette affaire, M. Charles Doutremont, investisseur privé, a signé un contrat de vente avec la société Perfect Place et dispose alors d'un appartement revenu token. Cependant, le 10 avril 2029, au cours d'une mauvaise manipulation, son jeton est détruit. Il est impossible de le récupérer, conformément à la norme ERC 20. Le lendemain, M. Doutremont cesse alors de recevoir les paiements journaliers de Perfect Place car le Smart Contract ne détecte plus son appartement revenu token, alors même que l'appartement continue d'être loué. Le requérant, conformément à la clause de règlement des litiges contenue dans le contrat de vente, décide alors d'entamer une procédure de règlement de litiges devant la Jure Court Layer afin d'obtenir les paiements qui lui sont dus. Il s'agit alors d'une procédure d'arbitrage qui se déroule entièrement en ligne par le biais de soumissions écrites et sans audience. Dans sa décision, remise au parti par voie électronique, le panel d'arbitres a conclu que le demandeur n'a droit à aucun paiement pour la période postérieure au 10 avril 2029. En effet, il considère que la société n'est pas responsable de la destruction du jeton ni des défauts technologiques de la technologie ERC-20. Le requérant souhaite désormais intenter une action en justice afin que la société Perfect Place lui paye les sommes dues pour la location de son appartement. Or, la société Perfect Place fait valoir que l'affaire a déjà été tranchée de manière définitive par la Jure Court Layer. De plus, le protocole ERC-20, régissant les appartements revenus token de la blockchain, n'offre pas de réparation pour l'erreur de manipulation du requérant. Et le smart contract ne prévoyait le paiement que lorsque l'ART se trouvait dans le portefeuille, ce qui n'est plus le cas, en l'espèce, dans la mesure où celui-ci a été détruit. Le requérant demande l'alignation de la décision du 1er octobre 2028, la restitution de son jeton appartement revenu token et la condamnation de la société Perfect Place à verser la somme qu'il aurait touchée pour chaque jour de la location de son appartement. Vous devrez d'abord statuer sur la régularité du contrat conclu entre les parties avant même de pouvoir envisager la question des effets de la décision d'arbitrage. En effet, nous considérons que la validité du contrat conditionne l'examen de cette décision puisque ce qui fonde la possibilité de recourir à l'arbitrage, c'est bien le fait que le contrat soit valide. Commençons donc par les moyens relatifs à la régularité du contrat. Dans un arrêt manouillant, le juge judiciaire a rappelé que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lit, il incombe en principe à celui-ci, eut égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relative notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Le requérant soutient dans un premier temps que la seule mention de l'applicabilité des principes généraux de la blockchain ne suffit pas à remplir l'obligation pré-contractuelle d'information à laquelle doivent se soumettre les parties au contrat. Nous pensons que l'usage des smart contracts et de la technologie de la blockchain implique et impose de porter une attention d'autant plus grande aux devoirs d'information s'imposant aux distributeurs de par la complexité de cette matière. L'absence de la mention de la possibilité d'utilisation de l'appartement revu du token pour un autre smart contract que celui unissant le requérant et la société Perfect Place pourrait en effet sembler suffisamment lacunaire et conduirait à retenir un vice de consentement de M. Charles Doutremont. Mais le cas qui nous est présenté concerne un contrat administratif soumis aux règles du droit administratif français. En effet, un arrêt de section du Conseil d'État du 20 avril 1956, ministre de l'Agriculture contre Consor Grimoire, précise que le contrat est administratif quand il constitue une modalité d'exécution du service public. Concernant le cas qui nous est présenté, la société publique locale Perfect Place, créée par la métropole de Lyon et les communes la composant, est une personne publique ayant décidé de contracter avec des investisseurs privés pour la vente des appartements qu'elle a fait construire. mise en place dans le but de développer le tourisme des communes et de la métropole, elle effectue une mission de service public. La qualification de contrat administratif ne peut alors être remise en cause. De plus, nous considérons que l'utilisation de la technologie de la blockchain et le mode de paiement original que représente la crypto-monnaie aurait dû inciter le requérant à de plus amples recherches sur leur fonctionnement. Il est vrai que la possibilité de l'utilisation de l'appartement revenue token pour un autre smart contract n'apparaissait pas expressément dans le contrat, mais le requérant n'aurait raisonnablement pas dû investir à l'aide d'un moyen de paiement dont il ne comprenait pas les principes généraux, pourtant mentionné dans le contrat mis en cause. Le requérant a donc manifesté un manque d'intérêt pour les modalités encadrant la conclusion de ce type de contrat particulier, ce qui ne peut être reproché à la société Perfect Place. Ainsi, nous vous proposons d'écarter ce moyen. Le requérant invoque également le non-respect du principe de loyauté contractuelle. Le principe de loyauté contractuelle, comme l'a précisé le requérant, est essentiel dans le droit des contrats. La société, selon le requérant, aurait omis de préciser certaines modalités quant à l'utilisation du protocole ERC20 qui gouverne la blockchain. Cependant, comme évoqué précédemment, l'usage des blockchains et smart contracts impose une prudence particulière sur les éléments du contrat de la part de chacun des co-contractants. En l'espèce, la société Perfect Place évoque expressément dans son contrat l'utilisation du protocole ERC20. Monsieur Doutremont aurait pu se renseigner sur l'usage de ce protocole. La conclusion d'un contrat impose l'examen attentif par les parties des modalités et de l'objet de celui-ci. Il appartenait bien au requérant de se renseigner sur le protocole en question et sur l'application du contrat dont il est le signataire. Par ailleurs, s'agissant du non-versement des ETH en contrepartie de la détention du jeton, Monsieur Doutremont savait que la destruction du jeton aboutissait automatiquement au non-versement des sommes. Nous vous proposons donc d'écarter le moyen. Le requérant soutient ensuite que la clause selon laquelle la société Perfect Place a pu cesser de lui verser des paiements journaliers peut être considérée comme abusive. Il convient au regard de ce moyen, malgré la rigueur qu'impose le droit administratif, comme le rappelle la Défense, de se tenir à la réalité objective des faits plutôt qu'à se référer à une réalité virtuelle. L'appréciation d'une situation et donc le jugement d'un litige qui implique des intermédiaires virtuels ne peuvent se fonder sur une réalité virtuelle au détriment de la seule réalité qui intéresse le droit. Les intermédiaires virtuels doivent être considérés comme des moyens de faciliter l'exécution du contrat, mais c'est seulement au regard des effets dans le monde réel du contrat qu'il convient d'apprécier la situation juridique. Ainsi, la destruction du jeton n'entraîne pas la destruction de l'appartement dont le requérant est propriétaire et celui-ci devrait toujours percevoir l'argent qui lui est dit. Cependant, l'utilisation de la blockchain et des smart contracts nécessitent une précaution particulière. Le requérant aurait dû faire preuve de prudence. C'est uniquement par sa faute que le jeton a été détruit, entraînant l'inexécution du contrat sans que la société Perfect Place ne soit impliquée dans la maladresse du requérant. Ainsi, l'erreur commise par M. Doutremont associée à la légèreté dans la conclusion du contrat qu'il conclut sont les seuls éléments à l'origine des dommages qu'il a pu subir et dans aucun cas la faute du requérant ne pourrait être exonérée par un manque de loyauté contractuelle de la part de la société Perfect Place. Ainsi, vous écarterez le moyen. Au total, nous vous proposons de considérer que le contrat est régulier et a été conclu régulièrement. A la suite du litige entre M. en principe à celui-ci eut égard à l'exigence des loyautés des relations contractuelles de faire application du contrat. C'est pour cette raison que vous devez faire application du contrat pour régler le litige opposant les parties. Ce contrat prévoit que tous les litiges découlant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci seront réglés de manière définitive par une procédure devant la jure court-layer qui est un mécanisme de résolution des litiges en ligne. Les parties acceptent le fonctionnement et les règles de procédure du jure court-layer telles que définies sur le site web de jure. Dans la mesure où le contrat est régulier, que le consentement de M. d'Outremont est non-vissier et que celui-ci a accepté les termes du contrat, vous êtes dans l'obligation de vous tenir à la lettre de celui-ci. Il est à noter que selon la convention de New York conclue en 1958, dont la France est signataire, il précise que chacun des états contractants reconnaît l'autorité des sentences arbitrales et en accorde l'exécution. Vous devez nécessairement reconnaître l'autorité de la sentence arbitrale rendue le 1er juillet 2029 par la jure court-layer. Il vous est impossible de juger une nouvelle fois le litige opposant les parties, dans la mesure où il a déjà été jugé par une autorité arbitrale en l'espèce. La sentence arbitrale, du fait de ce principe et par l'impossibilité de recours à l'encontre des sentences arbitrales, ne peut être écartée. Néanmoins, il nous apparaît nécessaire de préciser que la sentence arbitrale n'empêche pas la saisine du juge de droit commun. L'article 5 de la convention de New York énumère les circonstances dans lesquelles une sentence arbitrale rendue en ligne ou à l'étranger peut faire l'objet d'un appel. Cette possibilité est limitée par le fait que seuls certains moyens sont opérants. Il faut alors soit contester la validité de la convention d'arbitrage, le défaut d'information d'une partie, la composition du tribunal arbitral et la procédure, ou enfin la force exécutoire de la sentence arbitrale, notion que nous avons précédemment traité. Mais pour se prévaloir de cette possibilité, le requérant doit alors solliciter l'annulation de la sentence arbitrale. Nous conclions donc que le contrat est licite et applicable. De ce fait, la clause prévoyant le règlement des litiges par l'arbitrage implique que la sentence rendue par la jure pour player à force de choses jugées. La requête de M. Doutremont doit donc être rejetée. Si vous ne nous suivez pas et que vous estimez que M. Doutremont n'a pas pu conclure valablement ce contrat, vous serez alors obligé de conclure que le contrat ne lui est pas opposable. Vous pouvez en effet considérer que le niveau d'information du requérant lié au risque associé au contrat était largement insuffisant. Si vous écartez l'application du contrat, vous devrez considérer que la sentence arbitrale n'est pas opposable à M. Doutremont, puisque celle-ci n'a de sens que si le contrat s'applique. L'absence d'application du contrat exclut que le requérant récupère le jeton. Il aurait pu éventuellement demander le remboursement des frais engagés pour l'acquisition du jeton, mais il n'en a pas. En revanche, il serait envisageable de considérer que le préjudice résultant de l'absence de revenus tirés du jeton est réparable et de verser les sommes demandées au titre de l'enrichissement sans cause au requérant. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la demande présentée par M. Charles Doutremont. Merci Mme, merci. Pour le requérant, M. Doutremont, M. Doutremont, M. Cricorian, M. Vérada, M. Labavie, M. Morin, M. Joli et M. Charivon, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, Après avoir mûrement examiné les réponses rendues, si tout au moins déterminées par l'équipe d'avocats de M. Doutremont, il me semble nécessaire de revenir sur certains points afin d'assurer la bonne compréhension et interprétation de chacun quant au cas de figure auxquelles nous faisons face. Tout d'abord, la défense commence sa réfutation en admettant que les sentences arbitrales ne sont pas susceptibles de recours, notamment selon le vieil adage et principe de non bis in idem. Je me permets alors de rappeler que bien que le litige ait été jugé une première fois par la jurcourt lawyer, il est tout à fait possible de redemander légalement un jugement afin de tenter une nouvelle fois d'obtenir gain de cause. En effet, l'article 1486 alinéa 2 du Code pénal nous rappellera très justement que la sentence est toujours susceptible de recours par la voie de l'annulation ou de l'appel et que ces recours sont recevables dès le constat de la sentence. Et bien que cette possibilité de recours soit consacrée en droit privé, elle est également en droit administratif, qui est, comme nous l'a été justement rappelé, le seul droit applicable à notre litige. De ce fait, selon l'arrêt Société Foxman LNG rendu par le Conseil d'État le 9 novembre 2016, ce dernier est compétent pour les recours contre les décisions d'arbitrage rendues en France dès lors que le litige est né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclue entre une personne morale de droit public française et une personne de droit français. Il me semble alors évident de rendre compte qu'inversement, ce qui a été opposé à notre client, qui est, je vous le rappelle, une personne de droit français et à Perfect Place, une personne morale engagée par une personne publique de droit français, est tout à fait en droit de demander à être jugée une seconde fois pour les mêmes faits et de demander le même gain de cause. En sachant que ce principe est également consacré à l'article L312-2 du Code de justice administrative, cela rend donc sa requête valide et nous permet alors de poursuivre notre travail. Penchons-nous maintenant sur le non-respect du principe de l'auté contractuel. La Défense nous rappelle ici très justement la définition de la bonne foi contractuelle, mais également la consécration du principe de l'auté contractuel au contrat administratif, ce qui me permet ainsi d'invoquer une nouvelle foi que cette dernière a manqué à Perfect Place lors de l'élaboration du contrat. Mais avant toute chose, une question reste en suspens. Pourquoi avoir déclaré irrecevables nos moyens fondés sur le droit civil lorsque la quasi-totalité des appuis juridiques de la Défense pour ce moyen sont issus de ce dernier ? Il apparaît alors irrecevable que Perfect Place ait pu être en droit de ne plus exécuter ses obligations après l'erreur commise par notre client. Ainsi, et quant au devoir de transparence et d'information, la Défense rend notre client à exécuter lui-même des recherches et admettent alors que Perfect Place n'a omis volontairement aucune information déterminante. Pourtant, il apparaît, sur le rapport rendu par nos experts, que le protocole ERC20 est défaillant et que plusieurs utilisateurs ont connu auparavant la même mésaventure comme notre client leur faisant perdre également à eux aussi des centaines de milliers d'euros suite à cette défaillance technique. En sachant que ce défaut est bien connu, pourquoi Perfect Place n'a-t-elle pas cherché à en informer les chars d'outrement ? Pourquoi a-t-elle choisi d'omettre ce détail plus qu'important ? Pourquoi ne pas avoir fait le choix d'employer un protocole plus fiable et plus récent afin de garantir la sécurité de ses investisseurs ? Toutes ces questions sans réponses ont tout d'un gage de mauvaise foi et la transparence parait alors être ici tout sauf évidente. De plus, permettez-moi de rappeler que la conclusion d'un contrat est un acte important, gage d'une confiance mutuelle entre les deux parties. Notre client, ayant une entière confiance en la société à qui il allait, je vous le rappelle, laisser soin de la gestion d'une part importante de son capital financier, n'a pas jugé légitime et à juste titre de se renseigner davantage sur les éléments technologiques de ce contrat. Lui-même pouvant ne pas être très à l'aise avec ses technologies nouvelles, mais étant néanmoins attiré par l'offre présentée, a jugé légitime et raisonnable de faire confiance à Perfect Place en charge de ce projet quant à la technicité employée. Comment serait-ce alors possible de lui reprocher d'avoir été d'une bonne foi des plus purs, particulièrement lorsqu'on sait qu'il n'a jamais été fait mention d'une obligation de renseignement de la part de l'investisseur dans le contrat ? En somme, bien que Perfect Place essaie ici d'éviter toute responsabilité en prônant le bon respect de ses obligations et de sa transparence, il est évident que cette dernière a ici bafoué les valeurs contractuelles faisant preuve d'une vraie foi flagrante. Je laisse la place à mon confrère. Madame la Présidente, Mesdames et Conseillers, Je tiens tout d'abord à rappeler que l'enrichissement sans cause est défini comme un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs sans aucun fondement juridique. Alors en l'espèce, à la lecture du contrat, il apparaît qu'en échange d'un investissement de 150 hétéron, notre client, M. D'Autremont, aurait le droit à un jeton ART. En plus de ce jeton ART, la société Perfect Place s'est engagée à lui verser la somme de 0,20 hétéron par jour où l'appartement est loué. Mais comme vous le savez, depuis maintenant le 11 avril 2029, la société Perfect Place refuse de respecter cet engueulement. La société reste donc titulaire des 150 hétéron investis par mon client et en plus de ça, perçoit l'ensemble des bénéfices liés à l'allocation des appartements. L'enrichissement sans cause semble être indéniable, mais le mémoire en défense cite que la raison légale qui justifierait cet enrichissement est la prétendue erreur de M. D'Autremont et que, par conséquent, selon l'adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, l'action en enrichissement sans cause serait infondée. Ce qui n'est malheureusement pas précisé, c'est que cet adage implique une notion de mauvaise foi, alors que mon client, comme vous le savez, a toujours agi de bonne foi et a seulement été victime d'une erreur involontaire. Pour être tout à fait honnête, je pense personnellement que la raison principale de cette erreur est le manque d'informations dont il a été victime. En effet, je le rappelle, il n'a aucunement été mentionné dans le contrat que le jeton AFC n'était pas compatible avec certains smart contracts. C'est pour l'ensemble de ces raisons que la prétendue turpitude de M. D'Autremont ne peut tout simplement pas lui être reprochée. Dans un second temps, pour justifier l'enrichissement de la société Perfect Place, le mémoire en défense cite un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris datant du 12 mars 2024. Dans ce litige, Mme Martin a investi dans un projet prometteur et a malheureusement imprudemment utilisé les bénéfices liés à cet investissement à des fins personnelles. Ce qui a eu, conformément à la clause d'inexécution du contrat, la conséquence d'arrêter son paiement mensuel. A premier abord, je le conçois, les faits semblent être très similaires à la situation de M. D'Autremont. Cependant, un facteur essentiel et déterminant d'y faire. Il repose dans la différence de moyens utilisés dans les deux cas. Comme vous le savez, le contrat qui lit M. D'Autremont et la société Perfect Place repose sur l'utilisation de crypto-monnaies, plus particulièrement du jeton ART, un moyen particulièrement complexe qui nécessite pour une bonne utilisation de nombreuses informations qui, je le répète, n'ont jamais été mentionnées par la société Perfect Place. Par conséquent, la décision retenue par la Cour administrative d'appel de Paris ne saurait être compatible avec le cas de M. D'Autremont. Enfin, le dernier argument de la société Perfect Place repose sur la mission d'intérêt général que porte le projet, mais aussi sur les coûts inhérents à la gestion et l'entretien de l'appartement. Concernant ce premier argument, il n'a jamais été remis en cause que la mission poursuivie est d'intérêt général. Il est seulement affirmé que l'intérêt général que la mission justifie ne devrait pas mettre en péril les droits individuels de notre client et que la compensation demandée par notre client ne met en aucun cas en péril le projet. Concernant le second argument, à propos des frais inhérents à la gestion et à la location des appartements, ces frais dépendent uniquement du modèle librement choisi par la société Perfect Place et ces dépenses ne devraient encore une fois aucunement reposer sur l'argent qui n'est plus envoyé à mon client. Il résulte donc de ces constatations que l'ensemble des arguments présentés par la défense sont affondées. Je tiens une dernière fois à rappeler que la société Perfect Place a bénéficié de 150 hétérômes, ce qui ne l'oubliez pas représente un investissement de près de 200 000 euros et qu'elle refuse depuis le 11 avril de respecter son engagement et de verser les 0,20 hétérômes par jour où l'appartement est bleu. Elle récolte donc l'ensemble des bénéfices liés à l'investissement de M. Doutremy. C'est pourquoi l'enrichissement sans cause est indéniablement caractérisé dans notre cas. Je laisse maintenant la parole à M. Crick-Orman. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillers, j'aimerais quant à moi revenir sur l'obligation précontactuelle d'information qui pèse sur la société publique Perfect Place. Comme l'a précisé le rapporteur public, elle est primordiale dans le cadre d'une technologie complexe telle que celle utilisée dans notre cas. Ce principe, initialement fondé en droit civil, trouve sa place parmi les fondements principaux des contrats administratifs. En effet, le Conseil d'État se base à plusieurs reprises sur les dispositions du droit civil, notamment dans l'arrêt Campenon-Bernard du Conseil d'État de 2000... Pardonnez-moi... où il vise l'article 1117 du Code civil relatif au dol et plus généralement au consentement vicié des parties. Ainsi, bien que l'obligation précontactuelle d'information soit un principe utilisé dans le droit des contrats, cela n'empêche en rien le juge administratif de l'appliquer au contrat administratif. Cela paraît même logique. Il est évident qu'avant de contracter, les parties doivent être en possession de toutes les informations pouvant être déterminantes pour leur consentement. L'obligation précontactuelle d'information est également rappelée par le droit communautaire dans le cadre de la Directive européenne MIFID II relative à la protection des investisseurs. Elle prévoit en effet que des informations doivent être fournies sous une forme compréhensible afin de permettre aux clients de comprendre le type spécifique de l'instrument financier utilisé dans le contrat, en l'occurrence le jeton. Le contrat de vente de jeton étant conclu entre M. Doutremont et la société publique Perfect Place, les obligations précontactuelles d'information pèsent sur la partie proposant l'utilisation du protocole ERC-20, donc la société. Toutefois, la défense s'est dédouanée de cette obligation en la faisant reposer sur un prétendu tiers au contrat. Or, dans l'utilisation des blockchains décentralisés, on ne peut pas parler de prestataires pouvant fournir ces informations car il n'y a pas d'intermédiaires. En effet, il n'y a aucune personne qui va contrôler l'ensemble des processus. Par conséquent, si personne ne contrôle la blockchain décentralisée qui représente le smart contract utilisé dans notre cas, personne n'était mieux placé que la société Perfect Place pour informer notre client des risques relatifs à l'utilisation de ce produit financier. La jurisprudence de la Cour d'appel de Grenoble du 5 septembre 2019 relative aux devoirs de conseil du prestataire face à un client profane invoqué par la défense n'est donc pas applicable en l'espèce car en vertu de l'utilisation d'une blockchain décentralisée, aucun devoir d'information ne peut être opposé à un tiers au contrat mais ici uniquement à la société Perfect Place. Par ailleurs, je souhaiterais revenir sur les obligations de l'État français en vertu du droit communautaire. Le Parlement européen a adopté une directive le 8 juin 2000 précisant les dispositions suivantes. Pour garantir la sécurité juridique et la confiance du consommateur, il y a lieu que la présente directive établit un cadre général clair pour couvrir certains aspects juridiques du commerce électronique. Par conséquent, les États membres de l'Union européenne ont le devoir d'établir un cadre légal clair régissant le commerce électronique, incluant donc les blockchains et les smart contracts. La Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'un renvoi préjudiciel du Conseil d'État, a estimé dans un arrêt du 12 janvier 2021 que le cadre légal posé par l'État français n'était pas suffisant concernant les transactions de crypto-monnaies. Ces transactions doivent en effet être soumises à des contrôles stricts afin d'assurer leur validité et de protéger les différents investisseurs. Au vu des faits, il paraît alors évident que notre client n'a pas bénéficié de ces contrôles et que cette inadvertance aurait pu être évitée si la société Perfect Place avait mieux accompagné notre client. D'autant plus qu'elle connaissait pertinemment la défaillance du protocole ERC-20. Il est donc par conséquent du devoir de la société de prévoir ce type de situation afin de protéger ses investisseurs. Concernant l'opposabilité de cette directive, le mémoire en défense mentionne l'arrêt du Conseil d'État Cohn-Bendit du 22 décembre 1978 par lequel le juge considère que les directives non transposées en droit interne ne sont pas invancables à l'encontre d'une mesure individuelle. Il est alors surprenant que la défense n'ait pas fait mention du revirement de jurisprudence bien connu dans le cadre de l'arrêt d'Ame-Péreux de 2009. Le Conseil d'État abandonne en effet sa position en affirmant que le juge va pouvoir faire application des directives non transposées à deux conditions. Si le délai de transposition de cette directive est expiré et si elle est suffisamment claire et précise. Dans notre cas, le délai de transposition de la directive est expiré depuis le 16 janvier 2002. De plus, nous pouvons considérer qu'elle est assez claire et précise dans le sens où elle somme explicitement les États membres d'adopter un cadre légal régissant le commerce électronique. Il y a un des condos qui peut être fait application de la directive du 8 juin 2000 portant sur le commerce électronique. Par conséquent, je conclurai en soulignant que la société Perfect Place a utilisé une technologie n'ayant pas de cadre légal juridique clair et par conséquent, notre client ne bénéficiait pas d'une sécurité suffisante. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillers, merci. Madame la Présidente, Mesdames les Conseillers, Tout d'abord, je souhaiterais rappeler l'importance de l'équilibre du contrat. Tout contrat administratif se doit d'être équilibré au niveau du rapport juridique et économique et ce, pour qu'il soit bénéfique aux deux parties. En ce sens, le requérant, M. Doutremont, en tant que co-contractant, était en droit de légitimement espérer les avantages financiers et économiques en échange de son acquittement à ses obligations contractuelles. Le rapport public de 1999 du Conseil d'État portant sur l'intérêt général étant très théorique et sans aucune valeur juridique, il n'est ici pas question de contester la qualification même de la mission d'intérêt général que poursuit la société. Il s'agit davantage de s'interroger sur la légitimité de cet intérêt général à évincer tout intérêt privé. En l'occurrence, l'activité touristique lancée par la société justifierait-elle la révocation de tout intérêt privé ? Les faits ont été clairement repris par le rapporteur public. Il n'est donc pas pertinent de s'y attarder plus longtement, excepté sur un point bien précis. Le projet a pour ambition de céder la propriété de jetons à des investisseurs qui seraient alors liés à des appartements et ce, pour une durée de seulement quatre années. Par conséquent, M. Doutremont a effectivement perdu sa propriété, contrairement au dire de la Défense, dans la mesure où il n'est pas propriétaire de l'appartement, mais du jeton auquel il est relié. Alors, si l'équilibre du contrat aurait pu, dans une certaine mesure, être conservé par la propriété de M. Doutremont, celui-ci ne dispose plus d'aucun justificatif. Le liant à l'appartement, l'acte de propriété, peut représenter le jeton étant détruit. Le requérant ne dispose ainsi plus d'aucune propriété ni source de revenus susceptibles de maintenir l'équilibre du contrat. En second lieu, bien que le rapporteur public soutienne que le requérant ne peut être exonéré de sa responsabilité sur le fondement de la loyauté contractuelle, il y a lieu d'en venir à présent sur son exonération sur le fondement du manquement au devoir de diligence de la société et de sa réticence dolosive. Alors, je rappelle que le devoir de diligence incombe à toute autorité administrative et amène à l'exigence de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'accomplissement d'actes susceptibles de porter préjudice à autrui et ceux de manière prévisible. Il est légitime en l'espèce de s'interroger sur le caractère prévisible de l'incident dont a été victime M. Doutremont. La société Perfect Place avait en effet connaissance du défaut de fonctionnalité du protocole ERC-20 sélectionné pour soutenir l'investissement. Le rapport d'expertise fourni par nos experts ingénieurs révèle à la Cour l'existence d'un protocole permettant d'éviter la perte de jetons notamment lors de l'envoi d'un jeton vers un smart contract qui, comme en l'espèce, n'est pas compatible avec celui-ci. Le protocole ERC-223 conçu en 2018, soit 11 ans avant le litige est par conséquent plus performant que le protocole choisi par la société Perfect Place. Ainsi, l'inadvertance commise par M. Doutremont aurait pu être évitée en ayant recours à un dispositif plus adapté à un projet d'une telle envergure et plus sécurisé. En effet, la mission de la société Perfect Place est, sans conteste, une mission d'intérêt général. Il me vient en conséquence un point qui m'interpelle et... qui m'interpelle ? Pourquoi, dans le cadre d'une mission d'intérêt général, usée d'un protocole défaillant alors que la société aurait pu avoir recours à un protocole existant et nettement plus performant ? En outre, déjà traité par la jurisprudence administrative, le point relatif au lien entre consentement informatique et erreur humaine est d'autant plus démonstratif de la négligence de la société. En optant pour un service de paiement qui n'exige pas de l'utilisateur une procédure de confirmation définitive faisant alors office pour lui de consentement, la société n'a pas pris les mesures nécessaires à la sécurité et à la bonne gestion des investissements qu'elle a elle-même sollicité. Au regard de ces constatations, il semble évident que la société a fait preuve de négligence quant à la gestion des investissements de ses actionnaires dont celui de M. Doutrement. Enfin, il est fait mention dans le mémoire en défense qu'il ne peut être qualifié de réticence dolosive le défaut d'information de la société Perfect Place quant au service de paiement sélectionné pour soutenir l'investissement. Comme l'a rappelé le rapporteur public, la blockchain est une technologie complexe qui peut être difficilement appréhendée par des utilisateurs novices en la matière. Et contrairement à ce que clame la Défense, le fait que M. Doutrement ait tenté d'effectuer une autre transaction sans rapport avec la présente ne démontre en aucun cas qu'il soit un utilisateur assidu et habituel du dispositif. Pour cette raison, il en allait de la responsabilité de la société pour qui, outre la mission d'intérêt général qu'elle poursuit, devrait avoir pour priorité la sécurité de ses investisseurs. Par ailleurs, la société soutient qu'il était du devoir de M. Doutremont d'aller se renseigner sur la technologie régie par le protocole. Certes, mais il résulte avant tout de son devoir de transparence et d'information qu'il revenait à elle d'indiquer les informations essentielles pouvant impacter le consentement de l'investisseur, notamment concernant les risques relatifs à son hypothétique investissement. En l'occurrence, dans la présente, d'indiquer de manière claire et précise l'existence d'un risque financier relativement conséquent pour l'investisseur et non de le guider vers un support externe. Malgré le constat de la défense, la probabilité que M. Doutremont effectue une telle confusion dans son utilisation n'est en aucun cas minime au vu du nombre conséquent d'incidents et d'incidents déclarés par d'autres membres de la communauté d'utilisateurs de la blockchain. L'omission est donc bel et bien réelle et en dégroupe un préjudice financier conséquent pour M. Charles Doutremont qui mérite d'être réparé. A la lumière des éléments invoqués par mes confrères et moi-même, nous demandons à la Cour de reconsidérer les conclusions du rapporteur public et d'accéder à nos deux grandes. Madame la Présidente, Madame le Conseiller, merci. Pour la société Perfect Place, M. Emmanuel Martinetot, M. Arthur, M. Badaoui, M. Jamesi, M. Lafarge et M. Mignot, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, c'est en 2027 que la société publique locale Perfect Place se lance dans la construction d'un complète de 10 appartements. Un système d'offres initiales de retons permet ainsi à chaque investisseur privé d'acheter un appartement revenu token. La société Perfect Place précise dans ses conditions que le paiement s'effectue à l'aide de la monnaie cryptographique ETH de la chaîne de bloc ETH et fixe par ailleurs le montant de chaque ART à 150 ETH. La société Perfect Place s'est tout simplement conformée aux principes généraux de la communauté blockchain et notamment au protocole ERC20 pour établir les règles applicables aux ART et à la circulation des jetons. Il en résulte ainsi que Perfect Place et M. Doutremon ont conclu un contrat de jetons en vertu duquel M. Doutremon achète un ART puis transfère 150 ETH à la société Perfect Place et reçoit un ART en échange. A la suite de la transaction M. Doutremon possédait donc un ART dans son portefeuille ETH ainsi que une seule quantité d'ETH Par ailleurs la société Perfect Place proposait pour une période de 4 ans à chaque investisseur privé de louer leur appartement en échange de recevoir un paiement automatisé de 0,20 ETH pour chacun des jours où l'appartement serait loué. Cette période de 4 ans débutait à la date d'achèvement du projet immobilier en l'occurrence ici le 1er janvier 2029 M. Doutremon signe donc un contrat de vente avec la société Perfect Place et transfère de manière automatique les 0,20 ETH grâce notamment à l'aide du smart contract dans son portefeuille et pour chaque jour où l'appartement est loué donc à compter du 1er janvier 2029 Cependant le 10 avril 2029 lors d'une toute autre opération financière sur la chaîne de bloc ETH sans lien avec la société Perfect Place M. Doutremon envoie son jeton RT dans un autre smart contract le jeton est ainsi détruit conformément au protocole ERC20 et le 11 avril 2029 le paiement s'en a des 16 suite à la destruction du jeton au préalable et M. Doutremon demande alors à la société Perfect Place de rétablir le paiement mais cette dernière refuse puisque la détention du jeton est une condition sine qua non de l'exécution du smart contract ce faisant M. Doutremon décide de saisir l'agent contre lawyer conformément à la clause compromissoire incluse dans le contrat de vente cette clause stipule je cite que tous les litiges découlant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci seront réglés de manière définitive devant la procédure du jour contre lawyer donc l'agent contre lawyer rend une décision le 1er juillet 2029 où elle déboute le requérant de sa demande il est décidé d'une part que la destruction du jeton lui est imputable et d'autre part qu'il n'y a pas de problème lié à la utilisation de la technologie ERC20 le requérant décide donc de saisir le tribunal administratif de Lyon afin de demander à la société Perfect Place le rempercement de la somme non perçue depuis le 29 avril 2029 date où le jeton a été perdu par la faute de M. Doutremont il est important par ailleurs ici de rappeler que nous nous situons dans le cadre d'un contrat administratif ainsi toutes les dispositions du droit civil utilisées par nos confrères nous donnent lieu à être appliquées j'en ai terminé et je laisse place à ma confrère madame la présidente mesdames messieurs du tribunal je me permets tout d'abord de souligner que la requête de M. Doutremont n'est pas recevable une sentence arbitrale a déjà tranché le présent du tige la demande de M. Doutremont a déjà été rejetée je ne peux que m'opposer aux arguments de mes confrères et être en accord avec les conclusions de M. le rapporteur public la sentence arbitrale possédant autorité de la chose jugée le rejet de la requête en raison de l'opposabilité de la sentence arbitrale s'impose si vous me permettez réformons-nous tout d'abord la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères convention qui je vous le rappelle fait l'objet d'un consensus international avec pas moins de 156 états contractants dont la France et qui est de surcroît applicable en vue de l'article 55 de la constitution et de l'arrêt nicolo rendu par le conseil d'état le 20 septembre 1989 or cette convention en son article 1 article 1 aligné à 2 déclare qu'on entend par sentence arbitrale les sentences rendues par des arbitres ou des organes d'arbitrage permanents dans le cas présent la décision a été rendue par un problème d'arbitrage composé d'arbitres elle peut donc être dénommée sentence arbitrale de plus l'article 3 de cette même convention comme l'a justement revu monsieur le rapporteur public énonce que l'état contractant reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera son exécution le volet va alors du bon sens que l'état français se doit de reconnaître l'autorité de cette sentence arbitrale du 1er juillet 2029 quand de surcroît cette reconnaissance a été reconnue par le juge administratif par un arrêt du conseil d'état en date du 20 juin 2006 la sentence arbitrale doit alors aux yeux du juge administratif et aux yeux de cette cour posséder autorité la chose jugée je me permets maintenant de revenir sur l'article 5 de la convention de new york ma consoeur a émis la possibilité de recours à l'encontre de la sentence arbitrale je me dois de compléter son propos en complet l'article 5 de la convention de new york énonce que les seules possibilités de refuser la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale sont petit temps l'incapacité ce qui n'est pas le cas en l'espèce petit b parti qui n'est pas dûment informé sur l'arbitrage or monsieur d'outrement a demande à invoquer a saisi le dur concrérieur ce n'est pas applicable petit c différent non visé dans la clause compromissoire ce qui n'est pas le cas en l'espèce petit d tribunal arbitral non conforme à la clause compromissoire ou à la loi du pays ce qui n'est pas non plus applicable en l'espèce petit e sentence pas encore obligatoire ou annulée ce qui n'est pas le cas non plus dans un deuxième animéa l'article énonce qu'elle peut être annulée lorsque le litige n'est pas susceptible d'être réglé par le droit d'arbitrage ce qui n'est pas encore le cas et enfin la septième possibilité est lorsque la sentence arbitrale se révélerait contraire à l'ordre public ce qui à mon sens n'est pas non plus le cas en l'espèce ainsi pour appuyer ce propos il est nécessaire de rappeler le principe ladin latin non bis midem littéralement pas deux fois pour la même principe selon lequel il n'est pas possible de juger une nouvelle fois des faits lorsqu'une décision possédant autorité lâche jugée a été rendue dans un arrêt autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 30 décembre 2016 rendu par le conseil d'état il est notamment énoncé qu'une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits et que cette règle s'applique tant lorsque l'autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu'elle avait décidé de ne pas en infliger une dès lors en application de ce principe non bis midem qui je le rappelle est essentiel au maintien de la sécurité juridique la requête de monsieur d'autrement ne peut être que déclarée irrecevable par le présent tribunal les faits ayant déjà été jugés par une sentence arbitrale possédant autorité de la chose jugée je me permets de conclure sur ce point ce tribunal veut-il remettre en cause une décision rendue par une autorité valablement constituée sans aucun vice de forme sans aucun vice de procédure possédant autorité de la chose jugée par le seul fait de l'insatisfaction du requérant pour continuer concernant à titre subsidiaire la validité du contrat comme l'a rappelé ma consoeur le contrat conclu entre monsieur d'outremont et la société publique perfect place est administratif or l'obligation précontractuelle d'information est définie au sein de l'article 1112-1 du code civil cette obligation ne peut donc pas être opposée à la société publique étant donné que le contrat est soumis aux régimes dérogatoires de droit commun le droit administratif concernant l'application de la directive européenne MIFID 2 celle-ci requiert que le distributeur doit mettre à la disposition de l'investisseur les informations concernant le produit financier donné par le prestataire cette obligation ne peut être pesable qu'au concepteur du produit financier soit le prestataire le prestataire a manqué à son devoir d'information mais également de conseils et de mise en garde concernant le choix et les modalités du protocole ERC20 il devait informer à la fois la société publique perfect place et monsieur d'outremont des avantages et des inconvénients de l'utilisation du protocole ERC20 pour un tel contrat notamment comme l'a mentionné nos confrères il aurait pu proposer le protocole ERC223 qui évitait la perte du jetant comparé à la société publique perfect place le prestataire dispose des connaissances nécessaires afin d'expliquer le fonctionnement du protocole ERC20 la société perfect place ne peut être tenue responsable pour ne pas avoir communiqué plus d'informations concernant l'usage du protocole ERC20 étant donné que la société publique perfect place n'est pas un professionnel dans le domaine de la blockchain tandis que monsieur d'outremont prend bien même qu'il soit un investisseur privé a l'habitude de manière régulière d'utiliser des smart contracts et dispose donc de compétences dans ce domaine de plus il a bien été stipulé dans le contrat l'application de la réglementation de la blockchain mais monsieur d'outremont lors de la conclusion du contrat a accepté de se soumettre au protocole ERC20 il aurait pu au vu du principe de liberté contractuelle ne pas contracter ou modifier le contenu du contrat en acceptant d'automatiser les paiements de la location de l'appartement monsieur d'outremont savait qu'il devait se conformer aux règles de la blockchain la société publique ne peut donc pas être retenue responsable d'une obligation dont elle n'avait pas la charge d'autant plus que monsieur d'outremont a conclu en connaissance de cause et qu'il est stipulé au sein du contrat l'application de la réglementation de la blockchain le devoir d'obligation de la prévention actuelle est donc infondé je vous remercie de m'avoir écouté madame la présidente mesdames messieurs du tribunal madame la présidente mesdames messieurs du tribunal je traiterai du deuxième et du sixième moyen invoqué par la partie adverse tout d'abord concernant la rupture du principe de l'équilibre financier du contrat le requérant argue que l'arrêt de ses paiements journaliers par la société perfect place constitue un déséquilibre financier or d'une part l'administration est au service de l'intérêt général suite à son rapport de 1999 le conseil d'état déclare que l'intérêt général exige le dépassement des intérêts particuliers il est d'abord dans cette perspective l'expression de la volonté générale ce qui confère à l'état la mission de poursuivre à des fins qui s'imposent à l'ensemble des individus par-delà leurs intérêts particuliers cette supériorité confère alors à la personne publique un pouvoir de rééquilibrage du contrat en l'espèce la société perfect place exerce une activité touristique avec un objectif social soit une mission d'intérêt général il est donc nécessaire qu'elle poursuive cette mission malgré la perte du jeton de monsieur d'outremont c'est la raison pour laquelle l'appartement a continué à être loué cet intérêt prime sur l'intérêt de monsieur d'outremont qui ne l'oublions pas se veut priver d'autre part le droit à l'équilibre est une prérogative accordée aux co-contractants de l'administration dans la mesure où il s'engage à légitimement espérer les avantages financiers et économiques résultant du contrat tout en s'acquittant de ses obligations contractuelles en l'occurrence la société s'est acquittée de son obligation contractuelle de ne plus verser le paiement journalier à partir du moment où monsieur d'outremont ne détenait plus son jeton mais monsieur d'outremont contrairement à ce qui est mentionné dans la requête introductive d'instance ne s'est pas acquittée de son obligation puisque la condition sine qua non de l'exécution du contrat est la détention du jeton par ailleurs il convient d'apporter quelques précisions quant au fait précédemment évoqué monsieur d'outremont a perdu le fruit de sa propriété cependant il n'en a pas perdu la propriété donc la perte du jeton a mis fin uniquement au versement des paiements journaliers ainsi à la lumière de ces éléments la notion de déséquilibre financier est mal fondée maintenant concernant la clause abusive le requérant Aard la présence d'une clause abusive dans le contrat le lien entre la société publique locale le lien à la société publique locale perfect place par conséquent il déclare être en droit de demander l'annulation de cette clause qu'il qualifie de sensiblement abusive toutefois il n'est pas mentionné de quelle clause il s'agit précisément le moyen est donc infondé pareil quand bien même le requérant aurait précisé de quelle clause il s'agissait d'après l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation la notion de clause abusive s'applique pour les contrats conclu entre professionnels et consommateurs en l'estesse la société perfect place est une société publique locale qui a été créée par une collectivité publique locale soit la métropole de Lyon monsieur d'outremont quant à lui est un investisseur privé soit une personne privée il ne s'agisse donc pas d'un contrat entre professionnels et consommateurs mais d'un contrat liant un contrat administratif liant une personne publique et une personne privée de ce fait le droit administratif possède un régime spécial au sein duquel la notion de clause abusive est inexistante dès lors la condition d'applicabilité de la clause abusive n'est pas remplie ainsi ce moyen est irrécevable madame la présidente merci madame la présidente mesdames et messieurs du tribunal concernant le moyen fondé sur l'enrichissement injustifié comme il a été précisé par mon confrère la société perfect place a cessé de payer monsieur d'outremont à partir du moment où il n'avait plus en sa possession le jeton ART le jeton ART est comme stipulé dans le contrat la condition sine qua non à son exécution le contrat étant automatisé il est géré par un algorithme au sein duquel est entré deux conditions contrairement à ce qui a été mentionné par mon confrère le seul fait que l'appartement a été loué durant les dernières 24 heures n'est pas suffisant pour délivrer le paiement journalier il faut également que monsieur d'outremont possède le jeton ART or cela n'est plus le cas ainsi on ne peut pas dire que la société publique perfect place a bénéficié d'un enrichissement injustifié bien au contraire elle a usé de son droit à l'exception d'une exécution due à la faute de monsieur d'outremont il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre faute d'autant plus qu'il est habitué à utiliser des smart contracts il ne peut donc s'en prendre qu'à lui concernant l'arrêt des paiements et non à la société perfect place qui a cessé les paiements à partir du moment où il n'exercie plus ses obligations contractuelles de même que la société perfect place à travers son projet dynamisant le tourisme de la métropole de Lyon et ses communes poursuit une mission d'intérêt général elle promeut des intérêts sociaux économiques touristiques qui doivent être donc protégés comparés à l'intérêt privé défendu par monsieur d'outremont il souhaite obtenir des dommages et intérêts alors que son préjudice résulte de sa propre turpitude et qu'il a lui-même consenti lors de la transaction en ligne le transfert du jeton vers un autre smart contract de plus comme l'indique l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris en 2024 il a déjà été confirmé qu'en cas de faute contractuelle d'un investisseur privé l'intérêt général de la société publique devait primer étant donné que les intérêts en jeu sont plus importants et sont justifiés par les défenses effectuées par la société pour ce projet économique et social en effet au regard des faits la société perfect place a engendré des faits des frais que ce soit pour l'entretien ou la gestion locative des appartements la notion d'enrichissement est donc clairement injustifiée la société publique locale continue à s'acquitter de charges tandis que monsieur d'outremont par sa simple négligence a ainsi perturbé le fonctionnement du service d'intérêt général fourni par la société perfect place monsieur d'outremont n'a pas pris les précautions nécessaires et respecté son devoir de diligence lors du transfert du jeton alors que en tant qu'utilisateur des smart contracts il a donc des compétences dans ce domaine et ne pouvait ignorer la destruction du jeton puisque cela est une notion connue pour les utilisateurs du protocole ERC20 la société perfect place ne peut pas être responsable du manque de négligence de la part de monsieur d'outremont il serait donc injuste de demander la réparation d'une faute dont monsieur d'outremont est le seul responsable d'autant plus que la sentence arbitrale de la jure court-layer a déjà rejeté sa demande concernant un fichement injustifié madame la présidente mesdames et messieurs du tribunal je tiens d'abord à rappeler le principe de loyaté que mes confrères et consoeurs ont soulevé selon ce principe toute personne s'engageant dans un contrat doit le faire de façon honnête et transparente et ce selon un arrêt du conseil d'état du 28 décembre 2009 en édite lui de ce devoir de loyauté le principe de la bonne foi qualité nécessaire à la validité du contrat qui est défini par l'ordonnance du 10 février 2016 comme l'ensemble des références aux usages à une règle de comportement ou même au bon sens ainsi elle implique un comportement honnête et droit raisonnable et modéré dépourvu de maladité et d'intention de nuire avant tout débat un point doit être éclairci mes confrères et consoeurs ont énoncé la non-applicabilité des dispositions du code civil or ils ont auparavant dans leur requête introductive d'instance mentionné leur applicabilité je me permets de rappeler ainsi l'arrêt du 29 décembre 2009 rendu par le conseil d'état selon lequel le principe de loyauté contractuelle est une exigence du contrat administratif mes confrères et consoeurs ont énoncé que l'unique mention de l'utilisation du jeton et des règles standards applicables sont suffisantes à établir un non-respect du principe de loyauté contractuelle prenons un exemple qui quand bien même celui-ci paraît marginal l'idée de compréhension simplifiée est là lorsque vous envisagez de faire une lessive sur l'étiquette paraît cette indication de lavage toutefois il n'est pas indiqué ce qu'il se passe lorsque vous voulez faire autrement il y a pourtant un risque à ce que votre vêtement soit abîmé une personne avisée ne serait-elle pas allée se renseigner pour par exemple être certaine qu'accélérer le séchage du vêtement puisse être mauvais pour ce dernier monsieur d'autrement n'a pas cherché à s'enseigner personnellement je demande je me renseigne par mes propres moyens monsieur d'autrement n'a pas cherché à s'enseigner lorsqu'il a effectué la transaction en ligne vers un autre smart contract il n'a donc pas respecté sa transaction il n'a donc pas respecté son obligation de renseignement alors que l'utilisation de la blockchain demande une présence particulière mes confrères et consœurs ont également évoqué le fait que la société perfect test déroge à son devoir de transparence puisqu'à aucun moment elle ne révèle les revenus qu'elle perçoit pour la location des appartements je ne comprends pas j'ai envie de dire mais pourquoi devrait-elle le faire rien ne stipule dans le contrat qu'elle en ait l'obligation mes confrères et consœurs ont fini sur ce point par évoquer son refus de verser pour la société perfect test de verser les 0,20 ETH pour la location des appartements engendrant alors un manquement à son devoir de loyauté ce refus est justifié le versement des 0,20 ETH est fait sous deux conditions la location des appartements et la détention du jeton dernière condition qui en l'occurrence n'est pas remplie due à la propre négligence de monsieur d'outrement ainsi la société perfect place peut se prévaloir de son droit à l'exception d'une exécution comme ma consoeur l'a déjà mentionné auparavant le manquement au devoir de loyauté et de bonne foi est donc infondé puisque monsieur d'outrement n'a pas respecté lui-même son devoir d'information le moyen doit être écarté comme l'a justement relevé monsieur le rapporteur public concernant maintenant le devoir de diligence et de réticence de l'osive selon mes confrères et consoeurs la société perfect place manque à son devoir de diligence en choisissant le protocole ERC20 pour régir l'utilisation du jeton sans la mention des risques afférents à celle-ci ce devoir de diligence et l'obligation de respecter une norme de diligence raisonnable lors de l'accomplissement d'actes susceptibles de porter préjudice à autrui de manière prévisible il s'avère néanmoins que la paire de jetons par monsieur d'outrement ne semble pas prévisible en effet le jeton et les ETH sont différenciables et il paraît logique que le jeton ne soit pas utilisable pour payer le second smart contract ainsi la société n'a pas manqué à son devoir de diligence de plus mes confrères et consoeurs évoquent l'existence d'une réticence de l'osive vis-à-vis du consentement à un contrat qui est l'omission volontaire par une personne d'un fait qui a l'obligation de révéler en raison d'un manque d'information qui ne serait complète et transparente l'ignorance n'est légitime que si la personne a exécuté son devoir d'information et de renseignement la société perfect place mentionne dans le contrat que l'échange des jetons est régi par un ensemble de règles standards l'omission de l'information quant à la destruction du jeton en cas d'utilisation de celui-ci avec un smart contract incompatible n'est pas intentionnelle de la part de la société perfect place qui s'est voulu transparente envers M. Doutremont en mentionnant justement le protocole et les règles standards cette dernière la société perfect place s'est assurée de mentionner les règles applicables donnant à M. Doutremont donc l'accès complet aux informations dont il pouvait avoir besoin M. Doutremont était libre de revenir vers la société perfect place pour lui poser des questions qu'elle ne s'était en aucun cas refusé à répondre d'autant plus que l'utilisation du jeton de telle manière par M. Doutremont ne semble dans aucune mesure prévisible eu égard au nombre de dispositions incluses dans les règles standards du protocole ERC20 la probabilité que M. Doutremont effectue cette erreur d'utilisation du jeton n'est que minime malgré ce qu'en disent mes confrères et consoeurs M. Doutremont dispose d'autres smart contracts il est de cela possible d'en déduire que M. Doutremont était habitué à manier ces smart contracts et étant donné la reconnaissance que je puis dire populaire du risque de destruction du jeton dans le protocole ERC20 comment M. Doutremont pouvait-il l'ignorer Ainsi la société Perfect Place n'avait aucune obligation de mentionner le risque de cette utilisation Je vous remercie Mme la Présidente Mesdames et Messieurs du Tribunal Madame la Présidente Mesdames et Messieurs du Tribunal Pour terminer il convient de relever que nos contradicteurs ont soulevé des obligations incombant à l'Etat français en vertu du droit communautaire Ils prétendent que si des contrôles avaient été effectués de la part de notre client avant la mise en œuvre de la transaction l'erreur de M. Doutremont aurait pu être évité Nos confrères et consœurs affirment en effet que les dispositions de la directive du 8 juin 2000 contrôlant les transactions des investisseurs sur la blockchain sont applicables Ils ont conclu que la société Perfect Place n'a pas respecté les dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'impose à l'Etat français Cependant nous nous devons de rappeler que la société Perfect Place n'est pas l'Etat français et qu'elle respecte les mesures mises en place en droit interne Il a été souligné l'absence de cadre juridique mais la société Perfect Place ne peut être tenue pour responsable du vide juridique du législateur français De plus nos confrères et consœurs prétendent que l'Etat français ne permet pas la garantie d'une protection des investisseurs lorsque ces derniers opèrent des transactions financières par le biais du système de la crypto-monnaie mais ils ne précisent pas quelles normes ne sont pas respectées ou encore pourquoi la législation est incompatible avec la directive La demande de M. d'Outremont qui invoque une défaillance du législateur français n'est pas claire Elle manque de précision Par conséquent on ne peut en tenir compte puisque le moyen est inopérant A la lumière des moyens et faits exposés la société Perfect Place demande le rejet de la requête de M. d'Outremont Le maintien de la sentence arbitrale refusant le paiement journalier à M. d'Outremont depuis la perte du jeton soit à compter du 10 avril 2029 Le refus de la demande de restitution du jeton à M. d'Outremont et l'annulation du contrat conclu entre la société publique Perfect Place et M. d'Outremont sans indemnité Nous vous remercions Madame la Présidente Mesdames et Messieurs du Tribunal La partie requérante à tête des observations Je ne pensais pas te voir réitérer mes propos mais je vais le faire concernant la propriété qu'aurait perdu qu'aurait conservé M. d'Outremont il est clair dans les faits que M. d'Outremont a perdu sa propriété étant donné qu'il était seulement propriétaire du jeton lié à l'appartement pour une durée de 4 ans Il n'est donc pas propriétaire de l'appartement et n'en découle alors aucun revenu Deuxièmement il n'est pas fait mention par la défense que que le recours à la blockchain était un choix de la société Perfect Place par conséquent elle a choisi d'avoir recours à une technologie qui n'offrait pas d'intermédiaire Il n'y a donc pas lieu de parler de prestataires Merci La défense appelle des observations Non Pas très bien Il a mis des questions Très bien L'audience est mise en délibérée Donc normalement Alors il n'y avait pas d'arguments nouveaux donc ça va S'il y avait des conclusions et des moyens nouveaux ça poserait problème c'est simplement qu'ils ont précisé Après ils ont quand même bien accentué sur la nullité du contrat ce qui n'était pas du tout le cas Dans la requête c'était très vague On en a déduit qu'ils voulaient en venir là mais c'était quand même au prix d'un certain nombre Et donc vous avez vu que le gros problème c'est qu'ils ne demandent pas Comme ils n'ont pas clairement identifié que si on écartait le contrat il fallait demander des sommes sur un terrain extra contractuel et bien ils n'ont pas pensé à demander à la place du jeton subsidiarment le remboursement de l'investissement Ce qui est quand même assez dommage Mais après c'est très instructif pour tout le monde ça montre bien les problématiques qu'il fallait avoir vues C'est pareil la sentence donc ils disent qu'on peut l'attaquer mais sauf qu'ils ne l'attaquent pas donc c'était quand même un autre problème qui s'en sont rendu compte Voilà je pense que peut-être avec le sens des conclusions ils ont réfléchi à ça ce week-end parce qu'ils ont parlé d'opposabilité aussi donc le terme avait été repris à mon avis du sens des conclusions donc bon ben voilà en tout cas c'était instructif je pense pour pour tout le monde parce qu'on voit bien là où ça a pu pêcher à certains endroits vous c'est vrai que le jugement il ne peut pas être très précis parce que les arguments n'étaient pas aussi pressés bonjour au stade de au stade de la requête après là aussi en temps normal en ayant plus de temps vous auriez fait peut-être des recherches déjà se présente encore plus poussées sur voilà et donc l'argumentation vous voyez vos motifs auraient peut-être été un peu plus étoffés mais bon un jugement c'est quand même synthétique comme rédaction donc c'est normal qu'il n'y en ait pas 15 pages surtout qu'il y a des choses qu'on n'aborde pas par exemple sur le caractère public du contrat donc je l'ai dit c'est une société anonyme une des SPL c'est pas une société publique mais on peut dire que dans le futur ça a changé bon vous n'avez pas besoin de vous prononcer explicitement dessus dans le jugement puisque personne n'a invoqué l'irrésovabilité de la requête pour ce motif là il n'y a que la question de la sentance arbitrale qui est évoquée après si le rapporteur public avait conclu à l'invalidité du contrat on pourrait se poser la question de savoir si le litige relève bien de la juridiction administrative mais donc il n'avait pas besoin d'en parler vu qu'il n'allait pas dans ce sens là et vous comme c'est pas soulevé il n'y a pas besoin d'en parler dans le jugement donc c'est bon ça se tient à peu près voilà donc après sur les fraises irrépétibles enfin les fraises de l'instance donc vous étiez finalement d'accord c'est ce qu'on évoquait pour en donner c'est vrai que normalement la partie qui gagne même si elle gagne pas grand chose même si c'est pas grâce à la flamboyance de ses arguments on lui donne quand même normalement sauf vraiment exception enfin ça arrive des fois qu'on en donne pas quand ta personne va faire un recours qu'on trouve presque abusif qu'on a soulevé tout d'office parce qu'il n'y avait vraiment rien de valable enfin voilà ça peut des fois mais bon voilà normalement la partie qui gagne a droit au frais et à l'inverse la partie perdante c'est ce que je vous disais dans le mail elle ne peut pas donc on ne dit pas qu'il n'y a pas lieu on dit ça fait obstacle voilà parce que c'est pas vous qui arbitrez là-dessus vous n'avez pas le choix vous ne pouvez pas faire payer à la partie qui n'est pas perdante donc voilà donc nous en temps normal on va relire on relit le jugement on vérifie s'il n'y a pas des améliorations à faire etc bon là on est un peu pris par le temps et les contraintes de l'exercice donc normalement on a à peu près finalisé cette rédaction quand vous allez lire le jugement vous ne lisez pas tous les visas d'ailleurs vous vous êtes arrêté au début des visas vous ne les avez pas lu entièrement voilà voilà mais votre présidente a cru que vous aviez terminé voilà mais c'est pas grave donc en fait vous allez commencer tout de suite par le paragraphe 1 en fait monsieur Charles d'Outremont et le dispositif par contre il faudra bien le lire voilà mais vous ne lisez pas tous les visas donc vous lisez voilà et est-ce que vous vous êtes mise d'accord pour vous répartir la lecture ou est-ce qu'il y a une seule personne qui lue et qui lue qu'est-ce que là il faut pareil il faut le dire rapidement s'il y a une séparation à faire enfin à mon avis il ne faut pas être plus de deux pour le lire peut-être ou quoi que il y a quand même des parties très la présidente peut terminer le dispositif voilà on peut commencer le premier paragraphe les faits la procédure le dispositif voilà le dispositif c'est à partir de décide donc vous lisez les deux premiers paragraphes et le à partir de décide article premier et puis il y en a une qui peut lire sur la fin de recevoir opposé à la requête et la deuxième sur les conclusions tendant à la restitution du jeton il y a la condamnation de la société perfect peace à verser une indemnité voilà donc dites-vous ça maintenant vous lisez de 3 à 8 paragraphe 3 à 8 voilà c'est ça 1 et 2 voilà et puis après décide vous lisez et article premier article 2 c'est pas là oui oui voilà voilà moi j'en ai une version si vous avez besoin alors j'en ai deux si vous avez besoin c'est bon donc paragraphe 3 à 8 et ensuite paragraphe 9 à 16 c'est un stage de 3er pour la semaine vous pouvez te voir non c'est pas la même encore non mais sinon on peut séparer attendez parce que ce qui serait bien c'est d'avoir la bonne version tout simplement mais j'ai l'impression que vous avez la même parce que là en tout cas sur le ah voilà de toute façon c'est toi qui dis ça oui si c'est moi qui le dis c'est pas grave parce que je pense là on n'avait pas modifié ah c'est ça et le dispositif est modifié alors attendez je vais voir si vous avez la bonne version selon moi oui c'est ça voilà mais ça c'est la bonne version donc si c'est vous qui lisez ça c'est bon et pour le dispositif vous avez bien aussi avec les faits oui c'est ça ok allez c'est bon après il y avait toujours ce problème quand même de lien entre les moyens qu'ils avaient évoqués et les conclusions qu'ils ont tirés oui oui c'était quand même ils se rendent pas compte qu'ils ont pas demandé ce qu'ils faisaient ça c'est vraiment crucial c'est vraiment une chose c'est de savoir de savoir exactement ce qu'on demande avant de partir à fond voilà voilà de savoir exactement ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut voilà c'est quoi le but de l'action et à partir de là déterminer ce qui permet d'obtenir parce que dire c'est pas juste c'est pas bien ils auraient pas dû faire ça c'est si on sait pas ce qu'on veut demander et comment faut le demander ça sert à rien voilà donc là c'est vrai qu'ils en ont fait beaucoup sur le défaut d'information mais sans se rendre compte au départ à mon avis qu'ils allaient vers une invalidité du contrat et puis en plus ils ont zappé quand même la sentence en bidrage c'est la carte et puis la demande aussi ouais emblématique ah oui ils ont pas assez chiffré il faut vraiment il y a 150 000 il faut vraiment alors je me disais ils peuvent peut-être refaire une action en demandant la somme qu'ils ont oublié de demander mais bon franchement c'est vrai que le chiffrage oui le chiffrage donc oui je sais pas si vous allez débriefer un peu l'exercice avec vos enseignants ou entre vous mais le chiffrage très important ouais et donc si on invoque un fondement subsidiaire bien réfléchir sur ce taux de fondement qu'est-ce que je peux demander et comment je le demande parce qu'on demande pas la même chose en enrichissement sans cause quand on demande l'application du contrat vous voyez donc là ça pêchait légèrement mais ça se verra dans le jugement c'est ça qui est bien c'est pour ça que j'ai rajouté enfin j'ai laissé la phrase en temps normal on dirait pas forcément qu'il a pas demandé la somme 2 mais là comme vous avez décrit avant ce à quoi il avait droit c'est pas choquant de dire du coup il a droit à ça et ça il l'a pas demandé donc on lui donne pas mais bon là du coup par exemple je pense que la société elle a pas intérêt à faire après puisque pour l'instant elle est tranquille même si elle perd elle a pas intérêt puisque de toute façon elle est condamnée alors c'est une somme des risques voilà et monsieur d'Outremont le problème c'est que alors est-ce qu'il pourrait demander la somme ah oui il a un intérêt ça c'est sûr mais est-ce qu'il pourrait demander la somme la même somme est-ce qu'il pourrait enfin dire je demande de basculer oui voilà basculer de la restitution moi je pense pas normalement il est encadré par ses conclusions chiffrées lui demander un jeton c'était pas vraiment une somme d'argent et à mon avis ça me serait à mon avis difficile à requalifier en appel donc à mon avis il faut qu'il refasse une action rapidement mais c'est vrai qu'on ne vous indiquait pas non plus dans le cas le nombre de jours de location de l'appartement donc j'avais mis un nombre ah c'est une question que je voulais vous poser mais non mais si on ne pouvait pas changer en fait vous aviez aucun élément pour chiffrer là oui alors ça j'ai failli vous demander mais quand j'ai vu que vous avez mis un nombre en fait ce qu'il aurait fallu faire je pense parce qu'en fait quand on sait qu'on est certain qu'il y a une somme qui est due on ne peut pas rejeter au motif que ce n'est pas chiffré on doit soit inviter les parties à chiffrer soit on aurait pu faire là peut-être un avant-dire droit en fait donc dire comme on n'a pas les éléments pour chiffrer et bien on demande aux parties de donner toutes les précisions pour savoir combien de jours l'appartement a été ou faire une mesure d'instruction c'est-à-dire nous demander voilà mais ça on pouvait le faire avant l'audience là la seule chose qu'on peut faire mais est-ce qu'on a le temps de le rédiger rapidement c'est un avant-dire droit et là dans l'avant-dire ça serait de dire voilà donc monsieur en application de ces principes monsieur d'Autremont a droit à l'indemnisation par une indemnisation correspondant au nombre de jours pendant lequel l'appartement a été loué toutefois celui-ci n'ayant pas produit au tribunal les éléments permettant de chiffrer son préjudice il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une mesure d'instruction visant à faire préciser voilà bon là là je sais pas c'est peut-être un peu compliqué mais notez-le bien là on a le résultat parce que l'avant-dire droit mais pourquoi vous ne l'avez pas dit il fallait nous le dire oui c'est vrai que c'est vrai que moi je me suis posé la question puis je me suis dit bon bah 32 jours j'ai du mal j'ai pas dû lire 32 jours c'est calculé comment aucune idée c'était mis au pif c'était mis au pif au départ c'était provisoire et je pense qu'après en plus il peut y avoir une actualisation effectivement donc bon je dirais que c'était dans les pièces voilà voilà j'ai mis résultat de l'instruction oui c'est ça il n'y a que les gens qui avaient accès au dossier qui peuvent le savoir et puis encore même en fondant un peu parce qu'il faudra qu'ils voient qu'il y a un problème mais effectivement ça c'est de toute façon c'est un cas très très technique à la fois parce que il y a des choses de contrat qui sont assez compliquées il y a des aspects techniques avec la technologie qui sont compliqués et puis ça traite toute la technique juridique autour de l'indemnisation ça a fait vraiment beaucoup ouais ça faisait beaucoup de sujets bon on va peut-être pas faire trop attendre la salle considérant ce qui suit monsieur Charles l'autre monde a conclu un contrat de vente de type smart contract avec la société publique locale perfect play régi par le protocole ERC20 provenant de la blockchain ETH par ce contrat il a acquis un appartement revenu token jetant correspondant à un appartement lui permettant de recevoir la somme de 0,5 ETH monnaie cryptographique en viqueur de la blockchain Ethereum pour chaque jour où l'appartement est loué sur une période de 4 ans à partir du 1er janvier 2022 cependant ce dernier après une erreur de manipulation qui a entraîné la destruction de son jeton le 10 avril 2029 a cessé de recevoir à compter de cette date les versements journaliers correspondant à la location de l'appartement qui est lié à ce jeton l'Europe a demandé à la société perfect play de reprendre les versements ce que celle-ci a toutefois refusé en lui opposant les règles de la blockchain relatives à la destruction définitive du jeton conformément à la clause compromissoire du contrat de vente monsieur Charles Doutremont a saisi la Turcourt Layer mécanisme de résolution des critiques en vie pour recevoir le paiement des jours de location de l'appartement qui lui sont dus depuis la destruction de son jeton par une décision en date du 1er juillet 2029 la Turcourt Layer l'a débouté de sa demande monsieur Doutremont a ensuite présenté une demande d'indemnisation le 15 juillet 2029 à la société Perfect Place afin que lui soit versée la somme de 0,20 ETH ou le montant correspondant en euros pour chaque jour où l'appartement a été loué à partir de la date du 10 avril du 10 avril du 10 avril 2020 Cette demande a été rejetée par la société Perfect Place le 1er octobre 2009 Monsieur Doutremont saisit alors le tribunal administratif du demain tendant à la condamnation de la société Perfect Place à lui restituer le jeton des fruits et à lui verser les sommes non perçues depuis le 10 avril 2009 Il demande aussi à ce que le paiement journalier qu'il soit versé pour la période postérieure au 10 avril 2009 sous forme d'éther ou du montant correspondant en euros sur le fondement de l'enrichissement tantôt Sur la fin du non recevoir opposée à la requête La société Perfect Place oppose à la requête une fin du non recevoir tirée de son recevabilité eue égale à la sentence arbitrale rendue par l'adjure portée à l'heure en date du 1er juillet 2020 par laquelle elle le dégroupe de sa demande Monsieur Doutremont fait valoir qu'il a été privé de l'information complexe qui devait être dégué préalablement à l'information du contrat en vertu de la directive européenne 182 dont il déduit que la société Perfect Place distributeur de produits financiers devait lui communiquer toutes les informations afférents au risque des produits financiers afin de lui permettre de passer le contrat d'investissement en connaissance de tous Il fait valoir notamment que la société Perfect Place ne l'a pas suffisamment informé quant aux risques inhérents à l'utilisation de l'Europe avec le RT20 en particulier en cas de mauvaise manipulation du leçon RT qui ne pouvait pas comprendre à la seule récure des documents contractuels qui l'ont bourré dans ce cas à risque de perdre de l'intégralité de l'investissement Ce faisant M. Doutreland doit être regardé comme en revocant son dépôt de consentement intéré à la conclusion du contrat et par suite comme contestant à la vérité Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat pour le goût il impône en principe à ce dossier de l'égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles de faire l'application du contrat Toutefois dans le cas seulement où il conteste une irrégularité adoptée par une partie ou relevé d'office par lui tenant le caractère illicite du conduit du contrat ou un rendu d'une particulière gravité au relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement il doit élargter le contrat et ne peut arriver l'utilité sur le terrain contractuel Le consentement est considéré comme ayant été donné dans des conditions irrégulières en cas de violence « Erreur ou Gold » lequel peut être constitué en cas de dissimilation intentionnelle par l'un des compétences d'une information dont il s'est fait le caractère déterminant pour l'autre partie Si l'application du protocole ERC-20 et des règles standards de la blockchain était mentionnée dans le contrat la société par le trade n'en avait pas décidé de conclure notamment s'existant du risque de perte de la totalité de l'investissement en cas d'erreur en prenant la destruction du lot Pourtant la société publique par le trade a décidé de recourir à ses règles plutôt qu'à celles prévalentes dans les autres protocoles d'application en particulier le protocole ERC-223 plus protecteur de l'investisseur en ce qui est doté d'une fonction permettant d'éviter la perte de jetons incompatibles Elle avait donc nécessairement connaissance du risque en preuve par son co-contractant En ne communiquant pas cette information au gouvernement alors même qu'une information relative au risque en preuve est nécessairement déterminante dans le cadre d'un investissement la société Perfect Place a volontairement envie de transmettre à son co-contractant une information déterminante que celui-ci pouvait légitimement ignorer au vu de la complicité et du développement récent des technologies liées à la blockchain Il suit de là que le contrat passé entre M. Doutre-Loup et la société Perfect Place est étant taché d'un vif du consentement justifiant que son application soit écartée La dure portée ayant été saisie en application de ce contrat invalide la sentance arbitral rendue par ce tribunal arbitral se trouve privée d'opposabilité Par suite la fin de non recevoir tirée de l'existence de cette sentence doit être écartée Sur les conclusions tendant à la restitution du jeton et à la condamnation de la société Perfect Place à lui verser une indemnité L'application du contrat passé entre M. Doutremont et la société Perfect Place étant écartée ainsi qu'il a été dit dans un plan précédent en raison d'un vif de consentement M. Doutremont ne peut utilement réclamer la restitution du jeton ART dans lequel il avait investi ce dernier lui étant il lui ayant été alloué en exécution de ce contrat Il ne peut davantage demander la poursuite des relations contractuelles ni par suite le versement des sommes dues en exécution du contrat d'utilieux Toutefois lorsque le juge saisit d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle est conduit à constater l'absence ou la nullité du contrat les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en avocant des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elle s'estimait liée a apporté à l'une d'elles M. Doutremont peut être regardé en l'espèce comme demandant à être indemnisé de son préjudice sur le terrain de l'enrichissement sans cause L'action des in-rem-verso fondée sur le principe d'équité qui défend de s'enrichir au dépens d'autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d'une personne se dépend se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne Cette dernière ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune autre action naissant d'un contrat d'un quasi-contrat d'un délit ou d'un quasi-délit En l'espèce la société Perfect Place s'est enrichie de l'investissement de 150 éthers réalisés par le requérant ainsi que d'un montant de 0,20 éthers par jour de location de l'appartement auquel était rattaché cet investissement alors que ce montant devait revenir en vertu d'un contrat irrégulier au requérant dont le patrimoine a été appauvri de 150 éthers et des gains manqués de 0,20 éthers par jour de location Il résulte de ces constatations que la société Perfect Place qui s'est enrichie aux dépens de M. Doutremont doit à ce dernier une indemnité égale au montant le moins élevé à ce jour de l'enrichissement ou de l'appauvrissement Il résulte de l'instruction que l'appartement a été loué 32 jours sans que M. Doutremont ne perçoive 0,20 éthers par jour de location en retour La société publique locale s'est ainsi enrichie de 6,4 éthers soit 8 562,95 euros dont M. Doutremont est pondé à demander le versement En revanche M. Doutremont n'ayant pas demandé l'indemnisation de la perte de son investissement la somme de 150 éthers soit 209 257,20 euros ne pourra lui être versée Il résulte de ce qui précède que M. Doutremont est pondé à demander la condamnation de la société Perfect Place allait verser la somme de 8 562,95 euros Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative L'article L. 761-1 du Code de justice administrative prévoit que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation Les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Doutremont qui n'est pas la partie perdante verse quelques sommes que ce soit à la société Perfect Place au titre des frais exposés dans l'instance Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Perfect Place la somme de 3000 euros que demande M. Doutremont au titre des mêmes frais Le tribunal décide Article 1er la société Perfect Place est condamnée à verser la somme de 8 562,95 euros à M. Charles Doutremont Article 2 La société Perfect Place versera à M. Charles Doutremont la somme de 3000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative Article 3 Les conclusions des parties sont rejetées pour leur surplus Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. Charles Doutremont et à la société Perfect Place L'audience est levée à M. Charles Doutremont qui se déroule à M. Charles Doutremont et à M. Charles Doutremont qui se déroule à M. Charles Doutremont et à M. Charles Doutremont